Salut à tous, je voulais vous faire un petit tuto pour vous présenter FightCAD et vous expliquer comment on l'installe. FightCAD c'est une plateforme qui est indispensable pour les joueurs de jeux d'arcade qui veulent rencontrer d'autres joueurs et jouer facilement avec un de leurs potes, à tous les jeux qui sont à peu près émulés sur MAM, on va dire. Donc des jeux comme Street Fighter 2X, comme Garou Mark of the Wolf, etc. Des jeux auxquels je fais souvent référence. Donc vous allez sur le site de FightCAD, je le refais avec vous, sur Google vous tapez FightCAD, vous allez sur le premier site. Là la première étape c'est de vous créer un compte, c'est obligatoire parce que quand vous allez lancer le jeu, l'application, il vous demandera votre identifiant, votre mot de passe et il ne vous demandera pas votre adresse email, juste identifiant le mot de passe. Donc là vous avez besoin de ça pour créer un compte, vous tapez un identifiant, un mot de passe, une adresse email et puis vous validez sur votre mail, comme sur tous les sites. Ensuite vous allez dans Download là, et dans Download vous prenez le lien qui correspond, je pense que la majorité d'entre vous ça va être Windows, mais voilà vous choisissez le bon ici. Et ça vous donne un fichier FightCAD Win32 machin, je l'ai déjà, je l'ai déjà, je viens de le télécharger. Donc ce fichier est celui-ci. Donc vous le désipez et ça vous donne, ça vous donne un dossier, un dossier, enfin un ensemble de fichiers que j'ai regroupé dans un dossier FightCAD. Il y a juste à le désiper, rien d'autre, il n'y a pas d'installation, rien du tout. Quand vous double-cliquez pour lancer FightCAD, on va vous demander votre username, donc le mien c'est Bakoumbabo, votre mot de passe, donc que vous avez créé sur le site de FightCAD, et puis vous pouvez vous logger. Et là ça y est, vous avez FightCAD et il est opérationnel. Maintenant vous n'avez pas encore les jeux, donc il va falloir trouver les ROMs, mais c'est exactement pareil que sur MAM par exemple, quand vous utilisez un émulateur. Donc il faut trouver les bonnes ROMs. Donc là pour l'instant vous n'avez aucune ROM. Le problème c'est que plusieurs versions de chaque ROM existent, et que pour que deux personnes puissent s'affronter sur FightCAD, il faut qu'ils utilisent la même version de la ROM. Donc pour savoir sur quelle version les joueurs jouent, vous pouvez aller dans Games, et chercher le jeu qui vous intéresse. Alors FightCAD ne peut pas proposer de ROM parce que ce n'est pas un site de ROM. Mais par exemple je cherche Street Fighter 2, on va se dire Street Fighter 2X. Voilà, là j'ai le nom, il y a des versions où par exemple là sur Super Sidekick, si vous tapez SSI Deki, il n'y en aura qu'une. Là ici, pour Street Fighter 2X, il y en a vraiment plein. Donc vous cherchez Super Street Fighter 2X 94.0.223 de Japan, que vous pouvez copier. et la chercher sur n'importe quel site de ROM quelconque. Voilà, on tombe sur Emu Paradise, je ne suis pas là pour faire de la pub pour un quelconque site, mais ROM Hustler, etc. Vous prenez cette ROM-là, et ensuite, dans votre dossier FightCAD, dans ROM, vous pouvez aller mettre votre ROM. Je ne me souviens plus s'il faut la dézipper ou pas, moi je les dézippe, dans ce dossier-là. Une fois que vous l'avez fait, vous relancez FightCAD, et là, vous allez tout de suite voir si votre jeu est reconnu ou pas. Vous voyez, quand c'est gris, c'est que vous n'avez pas le jeu, ou qu'il n'est pas reconnu. Et puis, quand c'est blanc, comme Street Fighter 2X, là, ça veut dire que votre jeu est reconnu. Et vous voyez, si je vais sur Street Fighter 2X, en ce moment même, là, il y a 47 joueurs qui sont en train de doser le jeu. Là, d'un peu toutes les nationalités. Donc, si je veux jeter un défi à quelqu'un, j'ai qu'à double-cliquer. Alors, je ne l'ai pas configuré, donc je ne vais pas le faire. J'ai qu'à double-cliquer sur son nom pour lui jeter un défi. Si je double-clique sur mon nom à moi, Bakoum Babo, je lance le jeu contre le CPU, en fait. Voilà, regardez, je suis en train de le faire. C'est extrêmement simple. Et puis après, c'est comme un émulateur classique. Vous allez dans Game, Map Game Input, et puis là, vous prenez votre manette, votre stick arcade, votre clavier, ce que vous voulez. Et puis, vous mettez le bouton peintre les pièces, le bouton start, haut, bas, gauche, droite, point faible, point moyen, gros point, etc. Enfin, voilà, vous mappez les boutons comme sur n'importe quel émulateur. Et il n'y a rien d'autre à faire. Donc, c'est vraiment très pratique, très simple. Et le fichier FightCAD, il fait 23 MO. C'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout, et c'est accessible à tout le monde. Voilà, en quelques minutes, je vous aurai expliqué comment faire ça. Si ça vous intéresse, faites-le dès maintenant. Déjà, vous pourrez jouer avec moi. Et puis, il y a de fortes chances pour que j'organise des tournois qui auront lieu sur FightCAD, que ce soit du Windjammer, du Street Fighter 2, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, et qu'il y a une étape qui bloque, vous me le dites dans les commentaires, puis j'essaierai de vous aider. Au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !